Bonjour et bienvenue dans le JT Hebdo numéro 6 de Promo 47 qui devient à partir d'aujourd'hui quotidien du lundi au vendredi. Votre JT du lundi portera un regard sur l'actualité de la semaine à venir. Ceux du mardi, mercredi et jeudi développeront l'actualité fraîche du Lot-et-Garonne. Quant à celui du vendredi, il traitera également du week-end et des activités proposées dans notre région. Promo 47, le site des promos. Des promos, oui, mais pas sur l'info. Aujourd'hui en titre, rencontre exceptionnelle avec Francis Cabrel pour les 30e rencontres d'Astafor. Interview de Christian Désalos, le maire de Boé, à propos de la fête de la lecture. Zoom sur la présentation de la nouvelle mini sous les cornières d'Agin et balade avec la caméra de Promo 47 dans le nouveau centre Omnisport Jacques Clouchet à Boé. Commençons avec M. Francis Cabrel. Les rencontres d'Astafor, initiées par le chanteur, ont fêté leurs 15 ans la semaine dernière. Notre équipe a interviewé Francis Cabrel à propos de ses célèbres journées de formation autour de la chanson. Quel bilan peut-il tirer après avoir vu passer plus de 700 stagiaires en 30 sessions ? La chanson française a-t-elle de beaux jours devant elle ? Réponse en image. On est passé par les maisons de disques pour composer le groupe de deux stagiaires. Ça fait 15 ans qu'on bat le rappel dans la campagne française en demandant à des anonymes de venir nous envoyer leurs chansons. Or là, on est passé par le biais des éditeurs, des producteurs. Donc on a sur 14 candidats, une bonne dizaine qui est déjà remarqué par les professionnels. Depuis 15 ans, nous sommes devenus meilleurs dans l'accueil et on est devenus meilleurs dans la sélection. À chaque session, on a une ou deux merveilleuses chansons. Là, il y en a plus que ça, je pense, parce que le niveau a été relevé. Sur les 15 ans, on pourrait distinguer sans doute, je ne sais pas, Marie Chérier, Vincent Baguian, Daguerre. Il y en a une petite dizaine. Déjà, on fait une rencontre pour les auteurs de chansons pour enfants en novembre. On aura Jolin, Da Silva, Henri Dès va venir nous faire un petit coucou. Et après l'année prochaine, on a quelques noms, Renin Luce, Juliette, on ne sait pas encore. Les 17 et 18 octobre prochains, la ville de Boé organise la 20e fête de la lecture, avec des dizaines d'auteurs et d'illustrateurs autour d'animations et de spectacles. Cette manifestation culturelle est un moment d'échange privilégié entre créateurs et lecteurs. Mais, pardon, je laisse Christian Désalos, le maire de Boé, vous présenter cet événement devenu phare pour la lecture dans le Lot-et-Garonne. Nous nous retrouvons vendredi et surtout samedi et dimanche pour la 20e fête de la lecture de Boé. Vous pensez bien que nous allons fêter cet événement comme il se doit. Nous avons mis l'accent sur les spectacles. Il y aura sept spectacles, dont Ribochon vendredi soir, Guy Louret, et les nouveaux baladins samedi soir qui vont nous proposer des spectacles adaptés à ces 20 ans de fête de la lecture de Boé. Nous attendons bien sûr, comme chaque année, beaucoup de spectateurs, beaucoup de participants, beaucoup de public, des jeunes en particulier, puisque vous savez que cette fête de la lecture, si elle est un événement culturel, elle est aussi un événement festif. Mon collègue Daniel Pantex, puisque c'est lui qui, il y a 20 ans, a eu l'idée de cette fête de la lecture, il ne s'est pas trompé, en ciblant un événement dont le succès n'est plus à démontrer. Moi, je souhaite que cette fête parte pour 20 ans de plus au service des jeunes et au service de tous ceux qui aiment lire, qui aiment faire la fête également. L'équipe de Promo 47 était jeudi soir sous les cornières à Agin. Et alors ? Le concessionnaire BMW d'Agin à Bonencontre y fêtait les 50 ans de la Mini. Ce fut pour nous l'occasion de regarder, toucher, admirer et même prendre en image la toute dernière Mini en présentation à cette occasion. Oui chéri, oui. Oui, la Mini, tu l'as vue ? Oui, oui, non, c'est pas trop le moment. Tu l'as commandé ? Autres images et quelles images ? Celles du tout nouveau centre Omnisport Jacques Clouchet. Aboé, lors de son inauguration ce samedi 3 octobre. Cet outil exceptionnel sera mis à la disposition d'une quinzaine de clubs sportifs de l'agglomération à Genèse, du hand, au basket, en passant par la pelote basque ou la gym. A cette occasion, un tour cycliste de l'agglo était organisé. A noter que cet équipement de plus de 2000 places pourra accueillir des rencontres de haut niveau, national comme international. Politique. Lundi dernier, le conseil municipal de Castel-Cullier a dit non à la communauté d'agglomération d'Agen. Par 15 voix contre 4, les élus Castel-Fondé ont décidé de rejoindre une nouvelle communauté de communes, englobant celle de Beauville et des Deux-Seoun. Le maire, Marc Bouaille, souhaitait en homme de la terre que sa commune se dirige vers la campagne. Il a déclaré qu'en rejoignant la CA, les taxes professionnelles et d'ordures ménagères allaient exploser et que le coût des transports urbains allait augmenter. Il pense également qu'en s'alliant avec la communauté de communes de Beauville, atteignant ainsi 10 000 habitants, il aura alors la possibilité de revitaliser cet espace rural. La balle est maintenant dans le camp du préfet qui devra trancher. Dès mars, 5 octobre, en l'église des Jacobins, et ce jusqu'au 23 novembre, l'exposition « Vivre l'art contemporain ». Près de 40 œuvres du Fonds régional d'art contemporain aquitaine de 1960 à nos jours, en peinture, photographie, vidéo, design, sculpture, ont ainsi été sélectionnées. Le salon Horizon Elec aura lieu ce mercredi 7 octobre dans les locaux du génie électrique du lycée de Baudre. Ce deuxième salon de l'électrotechnique a pour ambition de présenter sur différents stands les produits industriels de nouvelle génération et de proposer des conférences. Il permet ainsi de réunir les industriels et les distributeurs de matériel électrique pour l'épanouissement professionnel des étudiants. Les 9 et 10 octobre, au Centre culturel d'Agin, aura lieu la braderie du club InnerWell. Ce club, composé d'épouses de Rotariens, est la plus grande organisation non-gouvernementale féminine dans le monde, qui œuvre pour développer l'amitié, l'entraide, le sens du service et l'entente locale ou internationale. Je reviens dans 12 secondes. Et pour finir en douceur, ce dimanche 11 octobre aura lieu la grande tétée de 14h à 17h au kiosque du gravier. Et oui, ce n'est pas une blague. Cette quatrième édition aura pour but de valoriser l'allaitement et de mettre en relation les mères qui se posent des questions sur le sujet, avec les associations d'aide et de soutien à l'allaitement maternel, ainsi que les professionnels de santé formés sur ce sujet. Rendez-vous demain mardi à 12h précise pour votre JT, maintenant quotidien. N'oubliez pas de vous connecter. Mise en ligne le lundi des 20h et du mardi au vendredi des 12h. Faites passer le mot. En attendant, cliquez et restez informés sur le calendrier des festivités qui se déroulent en Lot-et-Garonne. Vous pouvez même jouer et peut-être gagner 100 euros. Promos 47, des promos, oui, mais pas sur l'info. Et attention, derrière vous, peut-être une de nos caméras est cachée. Merci, bonsoir, bonne semaine, à demain. Merci. 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 Merci.